Les propos ont été plus ou moins mal interprétés par un pays voisin, le Mali, pour ne pas le citer. Alors, à ce sujet, Kaderidi a une question. Oui, merci, M. le Président. Justement, par rapport à ces propos, on sait que vos propos, comme il vient de le dire, ont été très mal compris ou interprétés. Est-ce qu'il y a une clarification à faire à ce sujet ? Je n'ai pas beaucoup de clarification à faire. Je relatais ce qui s'est passé. Je disais qu'il y a eu deux coups d'État et il y a quand même une coïncidence pour le moins troublante entre les difficultés de l'armée sur le flanc de la guerre et le coup d'État. Et j'ai établi une relation de cause à effet. Mon idée à moi, c'est que les militaires ont vocation à défendre leur patrie. Au demeurant, si je me le suis permis, je le fais avec la conscience qui est la mienne, d'être un grand ami du Mali, parce que le Mali, pour nous, ce n'est pas un autre pays de l'Afrique. Ce n'est pas un pays de l'Afrique australe, ni même de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Est. C'est notre voisin, ce sont nos frères. Lorsque le Mali a été agressé et qu'il y a eu une tentative de certains de ses citoyens de faire une sécession, j'étais ministre des Affaires étrangères. Je ne pense pas qu'il y ait eu de personnes qui aient été aussi opposées par leur déclaration que le président Issoufou Mahmoudou et moi, lui, président de la République du Niger, moi, ministre des Affaires étrangères du Niger. Il n'y a eu personne qui s'est battu contre cette tentative, avec tout ce que cela comporte comme risque pour nous. Mais nous avons eu le courage de ne pas accepter cela. Nous avons parlé plus fort que quiconque. Qu'on nous dise qui a parlé autant que nous, c'est la preuve de notre attachement au Mali et à son unité. Le jour où Giseline Dupont a été tué à Kidal, enlevé et tué à Kidal, j'ai fait une déclaration dans laquelle j'ai critiqué la politique française, menée par Serval en disant qu'elle n'avait pas tout à fait accompli son travail. J'étais ministre des Affaires étrangères. Je ne me suis pas encombré de gants diplomatiques pour dire cela. Je n'ai pas mis de filtre dans mon propos en parlant d'un pays important comme la France, en le critiquant ouvertement, pas à demi-mot, ce qui m'avait valu l'appréciation et l'estime de Maliens, qui me l'ont témoigné jusqu'ici, très nombreux, et je l'ai fait parce que c'est le Mali. Je peux vous dire que si le phénomène s'était passé en Namibie, au Botswana ou ailleurs, très loin du Niger, je n'aurais pas eu le même comportement. Je parle avec la même conscience, la même conviction et la même estime et la même tendresse pour le Mali, pas pour des hommes. Au de mes rangs, je vais faire remarquer à ceux qui sont en train de me brocarder que lorsqu'il y a eu le coup d'État militaire du colonel Baré en 1996, ici, le Mali était le pays dont les autorités se sont les plus élevées contre ce coup d'État. Le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Diokunda Traoré, moi j'étais ministre sous la cohabitation et quand le colonel Baré avait fait son coup d'État, il m'avait reconduit dans ma fonction, dont je démissionnerai, vous vous souvenez, trois mois plus tard. Le ministre Diokunda, à la réunion ministérielle de l'OIF qui s'est tenue au mois de février de cette année-là, 1997, représentait son pays à Bordeaux. Il avait exigé que je sois chassé de cette rencontre. Il a fallu que je le négocie et que Mme Maji Sudr, qui était la ministre française qui présidait cette rencontre, le négocie pour qu'il me laisse parler, pour que l'Assemblée m'écoute et qu'elle sache les raisons pour lesquelles il y a eu ce coup d'État et comprendre les perspectives du Niger. Il avait difficilement accepté cela. J'ai pu parler et on m'a dit, vous avez eu raison, à la limite, d'avoir accepté d'être au gouvernement de quelqu'un qui venait de faire un coup d'État. Ce n'est pas un autre pays qui a fait ça sur le Mali. Ce n'est pas parce que le ministre des Affaires étrangères du Mali n'aimait pas le Niger. C'est parce qu'il l'aimait, au contraire. Par la suite, le colonel Barré va devenir un grand ami du président Connarré. Et lorsqu'il a été victime de coup d'État et que le premier ministre Ibrahim Mayaki, le premier ministre du gouvernement de Wankei, qui a remplacé le général Barré, était allé à Sirte, au sommet de l'organisation de l'Union africaine, le président Omar Connarré a exigé qu'on chasse la délégation du Niger de la salle de la rencontre, pour que lui, entre ce qu'il y avait, était fait. Je ne pense pas qu'il avait exprimé en cela un sentiment contre le Niger. En tout cas, nous, nous n'avons pas convoqué le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur du Mali, ce jour-là, pour lui faire des remontrances, et nous n'avons pas fait de communiquer à toutes ces deux occasions-là, parce que nous considérons que c'est un gouvernement qui se réfère à des valeurs, qui pense exprimer un point de vue nécessaire. Je n'ai pas fait plus que cela. Et je sais que les Maliens sont d'accord avec moi. Moi, quand je porte un jugement sur ce qui se passe au Mali, je le porte indépendamment des individus, je le porte au nom de mes convictions, d'abord, et au nom de la fraternité, de l'amitié, de l'affection que j'ai pour le Mali. Et je veux que le Mali sorte des difficultés dans lesquelles il est aujourd'hui. J'étais prêt à l'aider, et je l'ai fait. Mais beaucoup d'entre eux me disent que vous avez été notre ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Finances, la première fois que je suis allé au Mali, après l'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta, le ministre Hugo Diara, à l'aéroport, il m'a salié, il m'a dit, le trésor du Mali est à votre disposition. C'est la seule façon pour nous de vous témoigner de notre reconnaissance. Je suis le même. Je n'ai pas changé vis-à-vis du Mali. Je ne changerai jamais vis-à-vis du Mali. J'ai défendu le Mali. Je le défendrai encore, indépendamment de savoir qui est au pouvoir et comment il a fait pour venir au pouvoir. C'est cela qui doit être retenu. Parce que le Mali est un pays voisin, comme le Burkina, comme le Tchad, comme ces pays avec lesquels nous avons un même destin. Et lorsqu'ils ont des problèmes, ça se répercute sur nous. Et nous nous permettrons, malgré les exigences de la diplomatie, en tout cas le tempérament qui est le mien me le permet, je suis comme ça, malheureusement, de dire un certain nombre de choses. Parce que je pense qu'il est nécessaire de le faire entre frères. qui aime bien, châtie bien. Monsieur le Président de la République, nous allons revenir à l'actualité chez nous. On sait que l'éducation fait... Merci.